Qu'est-ce que Green Wizard aujourd'hui sur VivaTech dans le cadre de Medialab TF1 ? On a été sollicité par TF1 pour reconstituer le plateau du JT, qui aujourd'hui est un plateau naturel, en décor naturel, pour que les start-up, partenaires et les acquisitions start-up de TF1, le groupe, puissent pitcher leur activité sur le plateau du JT. Quel est l'avantage aujourd'hui d'un tel set ? Et quelle est l'avantage et quelle est la difficulté d'avoir fait cette mise en place d'une manière assez rapide, je pense ? L'avantage, c'est de faire du buzz et de dire, voilà, aujourd'hui, la mise en œuvre de décors virtuels est très simple. J'allais dire, le petit bémol, c'est qu'on est dans un environnement salon. Donc au niveau de la lumière, c'est compliqué. Au niveau du fond vert, c'est compliqué. Mais grâce à Zero Density et la qualité de son keyer, qui est reconnu, j'allais dire, parmi les meilleurs, mais je pense que c'est le meilleur, ça nous permet vraiment, dans un environnement, entre guillemets, hostile, de pouvoir mettre en place un studio virtuel, j'allais dire, très très simplement. Donc aujourd'hui, vous avez trouvé l'avantage un peu de ce keyer subpixel, fortement accompagné par l'AI, comme un vrai bénéfice pour la mise en place rapide ? Oui, complètement. En termes d'exploitation, en termes de mise en place, c'est vraiment... Le fait aussi, j'imagine, qu'il y ait énormément de gens qui défilent sur ce plateau et qu'il n'y a absolument pas le temps de faire des réglages. On a une réactivité maximale, alors que je vois qu'il n'y a qu'une personne qui exploite. Exactement. On n'a qu'une personne qui exploite. C'est à peu près 24 start-up sur deux jours. Donc c'est toutes les demi-heures des gens différents, qui sont habillés différemment. Donc les réglages, on n'a pas trop de place pour les réglages. Et c'est vrai que là, en termes d'exploitation, Johan est seul. Gilles est à la grue, donc pour la partie captation. Et ça fonctionne parfaitement. Pourquoi une grue ici ? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'UMA System ? Alors l'UMA System, c'est assez connu dans le monde de la télé. Je pense que toutes les grues qui sont sur les plateaux sont de chez l'UMA. L'avantage de la grue, c'est en termes de captation, ça donne vraiment l'essence d'un studio, d'un décor virtuel en trois dimensions. Donc ça fait vraiment des points de vue très efficaces. Et ça prend, je trouve moi, que ça prend vraiment, le studio virtuel prend vraiment l'essence dans ce type de captation. Moi je vais finir, je vais terminer par quelque chose d'assez, une remarque sur le côté assez incroyable de transporter le 20h, le 13h, et d'autres environnements que l'on voit tous les jours sur la télévision française, qui est quand même TF1 le groupe qui est le plus visionné, je dirais, en direct et autres. Et donc félicitations pour vous, félicitations à vos équipes. Merci à vous aussi, ZeroDensity, Luma, TF1, avec les équipes de l'innovation qui sont vraiment faites des choses et qui sont très punchy. Merci à vous tous et très bonne journée. Merci.